C'est un circuit qui a le vent dans les voiles de la Ligue nord-américaine de hockey. Et pour nous en parler, on a un des meilleurs en la matière, Dominique Bolduc, animateur de radio et commentateur, ancien commentateur des Marquis de Jonquière. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Don, grosse saison dans la Ligue nord-américaine de hockey. On va commencer en parlant des Marquis de Jonquière. Est-ce qu'on a une saison au-delà des attentes? Oui, définitivement au-delà des attentes, surtout au niveau des foules. Il y a eu une moyenne de plus de 2000 spectateurs. C'est jamais vu en plus de 25 ans d'existence de l'organisation. On pensait qu'en début de saison, OK, il y a eu un attrait intéressant. Mais là, plus la saison avançait, encore des bonnes foules. Oui, il y a eu une petite baisse après les fêtes, ce qui est tout à fait normal, c'est de l'habitude. Mais là, on a fin de la saison, encore plus de 2300 spectateurs. Donc, à l'approche des séries, c'est très intéressant. Et sur la glace, est-ce que l'équipe performe à la hauteur? Oui, absolument. Les changements que Bob Desjardins a fait en début de saison, lui, a décidé de bouger très tôt pour amener la meilleure équipe possible. À MNC Free, il y a une séquence de victoire très intéressante du côté des Marquis qui se battent. Ils sont déjà assurés pour l'avantage de la glace. Mais là, c'est une bataille entre la deuxième et la troisième position. Donc, l'objectif de Bob Desjardins, début de saison, d'avoir l'avantage de la glace pour le début des séries, a été accompli. Puis en ce moment, ils sont sur une très bonne séquence. Donc, l'ambiance est bonne, puis le spectacle sur la glace est bon aussi. Oui, absolument, absolument. On a un duo de gardiens électrisants, Philippe Cadorette et Tristan Bérubé. Défensivement, c'est quand même assez solide. À l'offensive, on a de très bons joueurs. Sans avoir de joueurs qui font, par exemple, deux points par match, à chaque soir, il y a un joueur différent qui finit par performer et d'ajouter à l'attaque. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un groupe ensemble qui performe et qui gagne finalement. Et il y a aussi le phénomène Donald Brashear. On dirait qu'à chaque semaine, je vois passer son nom sur les faits saillants de ce qui se passe dans la ligue nord-américaine de hockey, que ce soit pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. Est-ce que c'est une belle surprise, Donald Brashear, ça? Non, absolument. Il a 52 ans et il est encore capable de suivre. Puis à chaque fois qu'il a une chance de marquer, le Palais des Sports se met à vibrer. Puis dernièrement, il a marqué son deuxième de la saison. C'est comme si le toit avait levé. Les gens sont fiers d'avoir Donald Brashear dans leur organisation. Il n'est pas obligé d'y aller de mise en échec, de percutant du tout. Sa présence sur la glace s'impose. Il est capable de suivre l'équipe à sa façon. Puis quand il marque un but, quand il produit l'attaque, les gens sont contents. Est-ce que depuis le début de la saison, il y a des joueurs qui t'ont surpris à l'intérieur de l'alignement des marquilles de Jonquière? Oui, bien, Simon-Claude Blackburn, c'était déjà une surprise l'an dernier. Il a poursuivi cette année. C'est un gars avec beaucoup de fougue. Malgré qu'il soit psy, il a de la vitesse, il a une belle vision de jeu. Louis-Philippe Denis, autant à l'attaque que défensivement, c'est un gars qui bloque des lancers en désavantages numériques. Il y a le petit trio qu'on appelle sur la troisième ligne de Louis-Philippe Denis, Simon-Claude Blackburn, Louis-Philippe Simard. On peut mettre Marc-André Thérien également. Ils sont quatre à travailler très fort, à jouer à peu près dans le même style. Ils vont produire à chaque match et ils vont aider l'équipe à gagner. Ils sont tous des gars de la région en plus. En plus, ça sert. En vue de la prochaine saison, c'est toujours difficile de projeter, de savoir à quoi va ressembler l'équipe. Mais est-ce qu'on s'aligne pour garder beaucoup de joueurs l'an prochain aussi? Moi, je pense que oui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peut-être mentionnent que c'est leur dernière saison. Il n'y en a pas mention encore. Je pense que la saison est encore jeune, même si les séries commencent dans quelques jours à peine. Mais c'est surtout après la saison qu'ils vont prendre des décisions. Mais souvent, les joueurs disent « je tannis, ça va être ma dernière saison ». Puis quand l'automne arrive et que les camps d'entraînement recommencent, ils vont peut-être jouer de bon pour une autre année. Tu parlais des séries. On a annoncé une nouvelle formule pour les séries de la Ligue nord-américaine de hockey. Est-ce que c'est une formule qu'on a déjà vue ou c'est une toute nouvelle formule? C'est une formule qu'on a déjà vue. Une formule à six clubs. Donc, les six équipes font les séries. Donc, trois séries. Un 6, 2, 5 et 4, 3. Sauf qu'au lieu de la première ronde qu'on avait à l'époque, d'un 4 de 7, ce sera un 3 de 5. Alors, un peu plus court. Et par la suite, il y a trois gagnants. Pour trouver le quatrième gagnant, on prend les deux meilleures équipes qui ont été éliminées et ils s'affrontent. À l'époque, c'était un 2 de 3. Là, ce sera un seul match. Donc, un match suicide pour décider de la quatrième position. Et là, par la suite, ce sera des 4 de 7 pour les demi-finales et un 4 de 7 pour la finale. Et qui va terminer à la première position de la Ligue? Laval, c'est assuré. C'est assuré. Mais maintenant, pour les positions 2 à 6, il reste un week-end d'activité et toutes les positions sont possibles. Jonquière et Thetford, ce sera deux ou trois. Et il y a une lutte en ce moment avec Saint-Georges, Rivière-du-Loup et Sorel. On va suivre ça de très près pour le reste de la saison. Dom, j'en profite pendant que j'étais avec toi, il y a des rumeurs d'expansion dans la Ligue nord-américaine de hockey. À chaque saison, encore une fois cette année, il y en a. Est-ce que les rumeurs sont fondées cette année? Oui, quand même. Le nouveau directeur de la Ligue, Jesse Girard, a travaillé très fort. Ça faisait un petit bout qu'on travaillait pour avoir une équipe dans la région de Québec. Il semble qu'Ancienne-Lorette soit très sérieuse sur le dossier. Et on parle également de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe a déjà eu une équipe dans la Ligue nord-américaine au début des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Ça avait quand même fonctionné. Et là, on travaillait sur deux expansions. C'est quand même très osé d'y aller à deux expansions, surtout dans le format économique qu'on a actuellement. Mais bon, si on n'essaie pas, on ne saura pas. L'an dernier, on a essayé Montcalm, malheureusement. Ça a été un échec. On pensait bien qu'il allait revenir l'an prochain, mais ce n'est pas dans les discussions. Il y a Sorel en ce moment qui branle un peu dans le manche avec des foules un peu basses. Il y a un point d'interrogation de ce côté-là. Mais si on réussit à peut-être avoir une expansion, si on en a deux, ça sera tant mieux. Mais on n'oublie tout. Il ne faut pas oublier que cette Ligue-là est sur le respirateur artificiel depuis bon nombre d'années. Mais il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Si on peut ajouter deux formations et de monter ça à huit, c'est déjà un gros plus. Tu en parlais aussi tout à l'heure, les foules qui sont bonnes du côté de Jonquard. Est-ce que les équipes qui sont en place actuellement, niveau financier, ça va bien? Oui. Mise à part Sorel qui a eu des baisses de foules, mais ils ont des commanditaires. Il y a beaucoup de commanditaires à l'intérieur de l'aréna. Ça, c'est quand même positif. Mais pour le reste, Ted Firmin, Saint-Georges, Rivière-du-Loup et même Laval, il y a eu des hausses d'assistance cette année. Donc, les gens vont de plus en plus voir le produit. J'espère qu'en série, ça va continuer comme ça. Évidemment, c'est des recettes plus intéressantes pour les équipes. Oui, on a hâte aux séries, mettons, du côté des différentes formations. Et c'est l'avantage de ce circuit-là, c'est que toutes les équipes vont participer aux séries éliminatoires. Donc, ça permet d'amener du monde à l'aréna. Dom, j'en profite pendant que tu es là. Là, on risque de se reparler à la fin des séries éliminatoires, mais on va jouer au jeu des pronostics. Selon toi, quelle équipe est favorite pour remporter le trophée cette année? Je ne suis même pas capable de le dire. Ah oui? C'est trop serré? C'est trop serré. Oui, Laval est en tête, mais advenant une vie, par exemple, Jonquière qui signe un week-end parfait, vont terminer peut-être à un point de Laval et de la tête. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Puis on le voit, Laval a une série de défaites contre Rivière-du-Loup qui fait partie des bas-fonds de la Ligue. Donc, c'est difficile de dire. Normalement, on pourrait dire, bien, Laval, ils ont été premiers toute l'année, ils devraient gagner. Laval a fini premier l'année passée, puis ils n'ont même pas passé la demi-finale. Donc, tu sais, ça ne veut absolument rien dire. J'espère que Jonquière va se rendre le plus loin possible. Je pense qu'ils ont les éléments nécessaires. Il ne faut pas sous-estimer, peut-être, pour Mines. Est-ce que c'est l'année de Laval? Je pense que cette année, par exemple, ils ont une équipe très solide devant le filet, en défensive et à l'attaque. Ça pourrait jouer dans ces trois organisations-là. Ah, ça risque d'être intéressant. Et cette parité-là risque d'être intéressante en série, surtout avec la nouvelle formule dont tu nous parlais tout à l'heure. Ça fait en sorte qu'une équipe peut rapidement être en congé. Oui, absolument. Puis une équipe qui va passer par le repêchage comme équipe éliminée peut très bien se ramasser en finale, comme Jonquière l'avait fait en 2019. Donc, d'avoir cette deuxième chance-là, des fois, ça peut donner un petit boost à cette organisation-là et ça peut créer des surprises. Puis c'est ça la beauté de la chose. Et là, l'adversaire est marqué en première ronde. Ça va se déterminer au courant de la dernière fin de semaine. Effectivement. On va suivre ça de très près. Dominique Bolduc, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Nous TV, ensemble pour notre communauté.